Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir les prochains cadrans de WatchOS 8 qui se font avec les photos portraits et il faut avouer qu'ils sont plutôt pas mal Donc pour avoir accès à ces nouveaux cadrans bien sûr il faudra attendre WatchOS 8 donc moi pour l'instant j'ai la bêta donc ça marche d'ailleurs ça marche qu'avec la bêta 2 sur la bêta 1 les cadrans n'y sont pas donc on le voit là ça se présentera comme ça c'est dans galerie de cadrans et portraits et voilà donc ce sont des cadrans qui vont jouer avec les photos portraits que vous avez dans votre iPhone alors là bien sûr comme on le voit c'est pas encore tout traduit en français peut-être qu'il y a d'autres fonctionnalités qui arriveront par la suite bien sûr on est encore en version bêta donc en gros vous allez pouvoir choisir pour l'instant 3 styles d'affichage de l'heure différents et vous allez pouvoir choisir jusqu'à 24 photos alors on va choisir quelques photos donc on fait choisir photos donc ça nous montre les photos portraits que l'on a dans notre iPhone donc par exemple on va sélectionner celle-là je vais sélectionner celle-là celle-là et n'importe on va prendre celle-là et celle-là voilà ensuite on clique tout en haut à droite sur ajouter donc voilà on a nos 5 photos qui ont été ajoutées on peut changer l'heure voilà voir comment ça fait c'est plutôt sympa et par contre on peut modifier tout ça donc je clique sur les 5 photos je vais choisir par exemple celle-là la première voilà on va pouvoir dimensionner la photo voilà comme on le souhaite et on va pouvoir mettre soit l'heure derrière la personne soit devant soit en bas là où c'est vraiment intéressant c'est que par exemple sur cette photo-là voilà je la dimensionne comme ça et je fais ok sur l'autre photo je vais pouvoir mettre ça différemment hop je mets ça comme ça comme ça et ça garde en mémoire et vous pouvez faire ça sur toutes les photos donc c'est plutôt sympa ça fait style que vous n'avez pas à chaque fois le même cadran selon la photo voilà l'heure change de place de dimension selon comment vous l'avez mis c'est plutôt cool voilà vous faites ok donc là ça s'est mis sur l'Apple Watch je vais vous montrer ça et on va voir si Apple rajoute d'autres fonctionnalités en plus que ça au fur et à mesure des bêtas voilà et regardez les 5 photos sont là configurées voilà de la manière que je l'ai souhaité avec l'heure qui s'affiche soit en arrière soit en haut soit en bas donc avec la dimension de la photo que j'ai choisi c'est un mode plutôt cool et donc on peut choisir jusqu'à 24 photos comme ça moi je trouve que ce nouveau cadran est plutôt chouette dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire mais moi je le trouve plutôt cool ce qui aurait été sympa avec ce cadran aussi c'est que pour l'instant vu qu'on a 3 styles d'heure d'affichage de l'heure différent c'est qu'on puisse choisir par rapport à la photo un style le style de l'affichage de l'heure aussi pour aller plus loin dans la création alors ça va être difficile de vous le montrer mais on le voit un petit peu très légèrement vous avez un style de perspective comme sur l'iPhone c'est à dire que quand vous bougez votre bras de haut en bas de gauche à droite l'image bouge un petit peu regardez on le voit un petit peu là sur le 6 voyez si je baisse et que je monte sur le 6 vous voyez l'image elle bouge un petit peu alors c'est difficile effectivement là de vous le montrer mais les images bougent voilà elles ont une sorte de perspective regardez moi ça c'est un effet des plus jolis ça ne sert strictement à rien mais c'est plutôt design voilà je le dis je me répète mais je kiffe ce nouveau cadran donc pour l'instant ce que je vous ai montré voilà c'est encore en bêta donc il va peut-être y avoir encore des améliorations des changements et tout etc mais en gros voilà ce que ça pourra donner pour l'instant on peut mettre que 24 photos on va savoir si par la suite on peut en mettre autant qu'on veut mais bon après la personnalisation de chaque photo ça risque d'être long mais à terme ça peut donner des cadrans plutôt sympa n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces cadrans si vous les trouvez bien ou si vous en foutez complètement n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut